Bonjour, nos beaux spectateurs et nos belles spectatrices. Comme vous me connaissez, je suis Madame Garagi et je suis si fière aujourd'hui de vous annoncer que notre deuxième groupe des élèves d'immersion de la douzième année, ils ont créé une autre pièce originale et fantastique qui s'appelle La Confession. Bien sûr, nous savons tous que nous parcourons une situation très inhabituelle avec la pandémie, mais ces élèves ont décidé de rester avec la tradition et créer pour vous aujourd'hui une autre pièce incroyable. Donc, imaginez que vous êtes assis dans la salle de théâtre de Hansworth et vous êtes assis soit sur une chaise ou sur un banc, ce n'est pas grave, à droite, à gauche ou au centre, peu importe, mais vous êtes curieux et vous avez hâte de savoir ce que ces élèves vont à vous offrir. Donc, pour maintenant, éteignez vos cellulaires, relaxez-vous et amusez-vous bien. Je vous souhaite un très bon spectacle. Merci! Oh mon dieu, je ne peux pas croire que nous sommes d'y comme elle. As-tu vu tous les garçons qui m'ont regardé pendant que j'ai traversé la scène? Ils ne peuvent jamais en avoir assez de moi. Oh, mais c'est tellement triste. Ces dernières années sont passées si vite. Oui, je sais. Tu vas tellement me manquer, ma meilleure amie. Nous devons rester en contact. J'ai hâte. Mais concentrons-nous sur la tête. Ce sera tellement amusant. Oui, je sais. Merci beaucoup pour être hôtesse. Attends, je pense qu'il faut que nous vienne. Oh, bonjour, Juliette. Je voulais juste dire que même si nous ne sommes pas des amis, j'ai hâte de te diplômer avec toi. Tu es tellement belle et si gentille. Merci pour ton invitation. Je t'ai apporté un cadeau. Alors, Pascal, qu'est-ce que tu fais ici? Cette fin est seulement pour être populaire. Tu ne peux pas t'imiter. Va lire, t'as vite. Oh, mon Dieu, Geneviève, tu es tellement jolie et séduisant. On doit se voir cette fin avant de partir à l'université. Je vais voir si je pense à trouver du temps pour toi. D'accord, ma belle. Tu es si parfaite et tout ce danger est toujours rêvé. Ecale tes yeux. Je vois le monde en tes yeux. Je ne peux jamais être soifré de toi. Tu sais que je le ferai. Tu sais que je veux, c'est de passer du temps avec toi. Nous rendrons le diamant sublime inoubliable. Tu sais, je pensais qu'on pourrait se voir toujours, puisqu'on serait pas si loin de l'autre. Peut-être que je serai occupée avec nos études, mais on verra. Oh, bonjour, Geneviève et Lucan. Qu'est-ce qui se passe? Tiens, nous avons une compensation privée. Que veux-tu? Il veut juste prendre un souvenir ensemble. On est occupée. Laisse-tu tranquille, Pinoclaude. Je ne comprends pas pourquoi ils sont si grossiers avec moi. Je n'ai jamais rien fait d'autre que d'aider avec leurs devoirs et m'occuper de mes affaires. Un jour, ils réaliseront à quel point ils ont été horribles. Et pendant que je suis riche et prospère, ils seront malheureux et me demanderont pardon. Eh, mon pote, tu sais qu'est-ce qui est drôle? Ça, c'est drôle. Oui, c'est vraiment drôle, Raph. Tu sais qu'est-ce qui va se passer après tout ça? Oui, tu seras le meilleur jour au hockey et tu auras toutes les femmes que tu veux. FAUCE! Je serai le meilleur jour au hockey et j'aurai toutes les femmes que tu veux. Et tu sais quoi, monsieur? Tu vas me regarder à la télé au sous-sol de ta mère. Oui, oui, t'as raison. Non, non, laisse-moi seul. Oui, va-t'en, on va chercher le résultat de tes tests. Oui, oui, le même que tu as échoué. Hé, qu'est-ce que tu as dit pour me de ta mère? Rien, rien du tout. Luc? Oh oui. Alors, t'es mon ami et j'ai vu ta soeur hier. Oh, elle est tellement sexy. Donne-moi son numéro où tu sais les conséquences. Ma soeur? Oui, ta soeur. Ok, je vais te le donner plus tard. T'es mieux de te pécher. Regarde, il y a Luc, allons nous parler. Non, non, ça va, j'ai des autres chars à la fureté. Quand je dis quelque chose, tout ce que tu dis est oui, monsieur. Oui, monsieur, allons-y. Bonjour, Juliette et Camille, merci de tes émissations. Oui, absolument, je suis si contente que tu sois ici. Hé, as-tu pas moué cette fille là-bas? Oh, je suis cette fille, quoi te faire à tes émissations? Ça me dépasse. Qu'est-ce que tu feras, cette fille? Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non. Oh. Elle va aller à l'université? Oui. Je ne sais pas. Quelle école? Elle ne sait pas encore. Je n'ai pas aussi tranquille. Oui, elle est faite. Comment ça va tout le monde? Oh, rien. Vous avez aimé, c'est bien? Oh, oui. On doit célébrer, c'est notre dernière journée ici. Alors, prenne le saut du l'hôp. À la fin de l'hôp. Autant que j'aimerais rester ici et parler avec vous, tu dois quitter pour préparer et continuer plus loin. En quoi? Une surprise? Qu'est-ce que c'est? Vous voulez la règle? Qu'est-ce que c'est? Excusez-moi, une surprise? Juste, je ne sais pas faire. Écoutez tout le monde, c'est le temps de la surprise. Alors, je vais mettre mon cellulaire juste ici et chaque personne va venir individuellement pour prendre un vidéo. Parlez à la caméra et dites tout ce que vous avez toujours voulu dire. Il y a seulement deux règles. Soyez honnêtes et amusez-vous. Vas-y, je vais être la première. Deuxième. Hé, no, je suis deuxième. Ouh, quelle journée. J'ai besoin de repos. Tout ce magasinage m'a fait de mal aux pieds. Maman, as-tu préféré mon verre? Elle ne m'écoute jamais. Parfois, j'ai l'impression d'être la dite ici. Elle ne cesse pas de me dire, Juliette, grandis un peu, va t'acheter une vie, tu as 38 ans. Mais je dis toujours que l'âge n'est qu'un numéro. De toute façon, je suis parfaitement à l'aise de vivre ici. Maman, mon crâne glacé! Comment peut-on ne pas être fière de moi? Je suis blogueuse de beauté réussie. Eh bien, pas tellement réussie, mais je suis sûre que mes 27 abonnés grandiront à des millions bientôt. Personne ne peut résister. Tout ça, oh oui, Juliette! Aussi belle que jamais. Pas étonnant que les gens me confondent encore comme étudiants de 18 ans. Wow. Je ne peux pas croire que ça fait 20 ans depuis que j'ai obtenu mon diplôme. Les meilleures années de ma vie. Oh, comme les garçons m'aimés. Je me demande toujours ce qui est arrivé à tous mes amigrateurs. Ils ont autant de succès que moi. De qui je me manque bien surprenant. Ils étaient tellement obsédés à me suivre qu'ils n'ont probablement rien fait de leur vie. Oh, et la pauvre petite Camille. Je ne sais pas comment elle aurait pu survivre sans moi toutes ces années. J'ai essayé de la contacter quelquefois, mais elle est certainement trop embarrassée pour manquer son visage. Attends. Tout ça me donne une idée. Oh, ça m'a fait du bien d'entendre comment je suis encore incroyable, belle et surtout intelligente. Bon, voilà, tiens le courriel. La place de 2021 est invitée chez Juliette Beaumont pour une soirée magnifique. Envoyez-le. Maman, tu dois quitter la maison pendant quelques jours ? Trouve-toi un hôtel, je m'en fiche. J'en vais lire une fête avec mes chers amis de lycée. D'accord. Avant d'entrer, je vais m'assurer que toutes les affaires ont été réglées. Jérôme, tu dois absolument t'assurer que ce contrat est envoyé à Shanghai jusqu'à ce soir. Comprends ? Oui, monsieur. Tu ne peux pas oublier, d'accord ? Pas de problème. Samy ? Pascal, je sens beaucoup de tension dans ton emploi. Tu te sens bien ? Oui, bien sûr, je me sens bien. Je suis juste stressée. Je n'ai pas vu ces gens depuis 20 ans et je n'ai pas quitté le lycée sur un bonheur. J'ai des grands savants taquinés et laissés de côté. Et j'ai juré d'avoir plus de succès que et de continuer mon travail avec des gens aussi brillants que moi. Mais nous savons comment ça va se passer. Pascal, tu dois te calmer. Tu impressionneras tout le monde et nous sommes tous aussi brillants dans différentes choses. Oui, mais tu n'es pas brillant en science. C'est très inutile, mais d'accord. Ok, Pascal, pas de négativité ce soir. On ne veut pas faire du drame, alors garde ça pour toi. Oui, oui, peu importe. Bien, allons-y. J'ai entendu dire que Hugo et son groupe sont là et tu sais à quel point nous les scientifiques sont compétitifs. On doit faire une bonne impression. Jérôme, as-tu fini les recherches que je t'ai envoyées ? Alors, bien, tu voyais, il y avait le trafic et mon chien avait besoin de nourriture. C'est un chien ? De quelle sorte ? Hum, la voix d'or, bien sûr. Tes excuses sont tellement nues. Ça, c'est pourquoi on n'a réussi jamais avec nos expériences. Arrête ta négativité. Alors. Wow, nous sommes les premières personnes ici. Je crois que je veux méditer avant que tout le monde vienne et augmente l'épipotation. Pourrais-je te joindre ? J'aimerais bien apprendre des secrets de la méditation. Bien sûr, je peux t'enseigner. Bien, je vais rester ici et planifier comment impressionner Hugo et son groupe. S'il vous plaît, ne prends pas trop de temps. J'ai besoin de mon assistant à côté. Ne tentez pas, je n'y serai pas longtemps. Je prends les choses très vite, tu sais. Samy, as-tu mis des bougies allumées dans le labo ? Hum, je dirais que oui. Oh, les pompiers ont dit qu'il y avait toute une installation de sorcellerie. As-tu vraiment fait un serment dans le labo ? Oui, je suis en train de demander les dieux pour un remède contre le cancer. Mais ensuite, mon dortage est arrivé et je ne me souviens pas si je les ai éteints. Mon dieu, tu es extrêmement imbécile. C'est la dixième fois que tu as créé un tel incident et qui doit toujours le réparer ? Moi. Je pourrais m'excuser, mais je crois que c'est le plan de dieu. Alors, peut-être qu'il y avait les documents qui devaient être brûlés. Oh, j'ai trouvé la paix ! Oh, vous êtes vraiment paresseux ! Et toi, s'il te plaît, n'essaie pas de devenir un hippie comme celui-ci. Utilise ton servant, monsieur ! On était juste en train de méditer. Il faut se calmer. On essaie juste de te plaire. Ah bon, Jérôme. Tu étais tellement ennuyée que tu es tombée endormie. Je crois que tu dois méditer régulièrement. Oh, j'en ai assez. J'ai besoin d'alerte. Peut-être qu'elle doit méditer. J'ai soif. Tu as pas reçu des boissons dans le salon. Oh, allons-y ! Je suis désolé, monsieur. Je n'ai pas vu. Luc, ça va mon ami ? Ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien. Bonjour, Raphaël. Bien sûr que je me souviens de toi. Tu as vraiment changé depuis la dernière fois que je t'ai vue. Tu as l'air beaucoup plus élégant et professionnel. Pas tellement timide et effrayé. Mais oui, je sais. Et ça semble que tu n'as pas grandi depuis 20 ans. Oh, oui. Peut-être à cause de stress et tous ces différents facteurs, c'est là où nous effets sur le monde, développement. Honnêtement, la vie ne va pas très bien pour moi en ce moment. Mais de toute façon, que fais-tu comme carrière maintenant ? Et moi ? Je suis le patron d'une entreprise multimillionnaire qui s'appelle Foudre. Peut-être que tu l'as entendu ? Mais je ne veux pas t'affrayer ou quoi que ce soit. N'inquiétez pas, nous n'avons pas tout besoin d'avoir beaucoup de succès dans la vie. C'est génial. Ça m'a fait plaisir d'entendre cela. Comment est-ce que tu es devenu monsieur gentil ? La dernière fois que je t'ai vue, tu faisais toujours des bêtises envers moi et tu te manquais de moi. Mais de toute façon, et toi, que fais-tu comme carrière ? Mais je travaille Foudre aussi. Quoi ? Vraiment ? Oui, mais comme concierge. On travaille dans la même entreprise, c'est juste que je suis toujours derrière la scène. Ah oui, je ne fais pas grande attention à mes employés. J'ai trop de choses importantes à faire. Mais c'est dommage. La seule chose qui n'a pas changé, c'est ton imbécilité. Et bien sûr, ta taille. Luc, tu restes toujours dans le passé. Le lycée, c'était il y a 20 ans. Je m'excuse pour ce que j'ai fait, mais il faut le laisser tomber. Ah, excusez-moi. Pour ta défense, c'est quelque chose, hein, pour toi. Je vais en plus tard, oui ? Le 154 rue de Saint-Laurent ? Ah oui. Oh, Henri, c'est toi ? Euh, je te connais ? Oui, c'est moi, Hugo. Vous êtes un des meilleurs amis pendant l'école secondaire. Tu te souviens de club de robotique et de technologie ? Oh, ah oui, ça fait longtemps. Oui, tu as complètement disparu après l'école secondaire. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai déménagé en nord dans la région sauvage. Pour 20 ans ? Oui, je suppose, 20 ans. Mais pourquoi ? C'est simple comme bonjour pour me protéger de la révolution. Quelle révolution. Tu verras. J'ai mal prédit le jour exact, mais il y a des signes partout. Quelque chose de grand se passera bientôt. Je le jour. D'accord. D'accord, peu importe. Tiens, Henri, viens ici. Je veux prendre une photo et je veux l'envoyer tout le monde d'autre. Wow ! Henri, qu'est-ce que tu fais ? Je t'ai sauvé. Pourquoi est-ce qu'un seul à l'heure ici ? C'est dangereux. Le gouvernement sera capable de nous suivre maintenant. Ok, pour ce casque. Mais pourquoi, à quoi est-ce qu'elle sert ? Pour que le gouvernement ne soit pas capable de te contrôler en utilisant leurs satellites. Non, tiens, je ne pense pas que c'est nécessaire. Henri, je vais te montrer quelque chose qui changera ton avis sur la technologie. Une seconde. Pluto, viens ici. Qu'est-ce que c'est ça ? Bonjour, c'est un truc. Non, 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 je vais te dire déjà commencé. Non, Henri, attends. Il faut être passé. Je veux t'introduire à mon robot personnel, Pluto. Je l'ai créé moi-même. Je suis Pluto 3000. Je suis le robot le plus avancé. Je suis avancé. Plus de personnes ne sait même pas que je suis humain. Ils croient que je suis humain. Tu n'es pas humain. Tu es notre destruction. Non, je suis le robot d'Igo. Vous n'avez pas besoin d'être effrayé. Je n'allais pas détruire l'humanité. Si je voulais le faire, je suis 100% capable. J'ai des missiles nucléaires attachés à mes bras. C'est une de mes fonctions. Mais je n'allais pas détruire l'humanité. Je fais ce que Igo m'a dit. Plus de plus, j'ai un génie de mathématiques. Je vais faire des calculations impossibles dans ma tête. Seulement dans les millisecondes. D'accord, Pluto. Merci pour mes noms. Il faut qu'on entre. Allons-y. Par ici. Je crois qu'on est ici. Ah, Clarisse. Respirez profondément. Expirez profondément. Je vous assure, tu diras bien. Je suis ici en tant que thérapeute et ami pour vous aider à sortir de cette bulle dans laquelle vous vous trouvez. Et pour vous aider à retourner dans le monde social. Ça va aller. Il n'y a que des millions d'agents partisans qui nous entourent à chaque instant, attendant d'entrer dans notre corps et de nous tuer. Et vous dites que ça va aller? Oui, c'est peut-être vrai. Mais la probabilité que cela se produise, c'est très faible. C'est peu avec tout mon équipement de sécurité, mais pas toujours impossible. Vous vous souvenez de l'énorme pandémie des années 20? Elle a presque détruit la race humaine. Et qu'est-ce qui empêchera que ça se reproduise? Bientôt, il y aura un autre virus qui nous tuera tous. Est-ce que c'est si mauvais que je veux me protéger de cette mort? Horrible? Non, bien sûr que non. Mais nous avons parlé. Vous avez besoin d'avoir plus d'interaction sociale. La façon dont vous vivez à ce moment vous est complètement fermée au monde autour de vous. Vous ne devez pas laisser cette peur régner sur le reste de votre vie. Elle ne gouverne pas ma vie. Elle me maintient en vie. Vous êtes venu me demander l'aide, n'est-ce pas? Oui, mais ça ne veut pas dire que je vous laisse ici. Donc, en tant que thérapeute, je dois insister que vous preniez des mesures pour vous remettre de votre traumatisme. Je sais que vous êtes anxieux, mais je vous jure, vous êtes prêts. Je serai à vos côtés de tout temps. Allons-y. Alors, Henri, tu regardes le football? Non. Et pourquoi? Tu n'es pas ce sport? Tu sais, j'ai programmé plutôt pour avoir quelques fonctions de sport. Il est assez talentueux pour jouer dans la première division. Je n'ai pas de problème avec le sport. C'est la télévision, la technologie. Pas beaucoup de personnes connaissent cela, mais une façon dont le gouvernement prend contrôle de notre cerveau est par les ondes de télévision. Tu ne le sais pas? Je suis certain que ce n'est pas vrai. La technologie est l'ami de l'humanité. Ah, c'est incroyable ce que vous ne connaissez pas. De temps en temps, je crois que c'est déjà trop tard. Le gouvernement vous a déjà trop manipulé. Vous êtes tous incapables de comprendre la vérité. D'accord, Henri. Tu peux croire ce que tu veux. Tiens, je vais chercher un peu de nourriture. Couteau, mais tu me laisses avec le robot? Monsieur, ne sois pas effrayé. Je suis amical. Vous êtes ami d'Igo, non? Un ami d'Igo, c'est un ami de Pluton. Tu n'es pas l'ami de l'humanité. Tu es notre destruction. Quand planifies-tu la destruction de notre monde? L'année prochaine! Ah, ah, ah! C'est l'humeur! Igor m'a donné l'humeur. Est-ce que vous pouviez évaluer ma blague entre 1 et 10? Ce n'était pas comique. Voulez-vous entendre ceci? J'ai une blague à propos d'un magasin, mais il n'a pas supermarché. Ha, ha, ha! Voulez-vous entendre un autre? Un astronaute a commis un crime dans l'espace. Sera-t-il puni? Non, car il sera un crime sans gravité. Ha, ha, l'humain ne rit pas. Il y a une erreur dans mon système. Je dois me redemarrer. Oh, mon Dieu! Henri, qu'est-ce que tu as fait? Attends un secondaire. Redemarrer. Bonjour, je m'appelle Plutôt 3000. Puis-je vous aider? Plutôt, fais un diagnostic de ton système. Il n'y a point d'erreur dans le système. Bon travail. Il semble que le système de comédie doit être amélioré. Ah, Clavis, nous sommes venus ici que vous puissiez avoir des interactions sociales. Vous avez passé suffisamment de temps à se cacher dans un coin. Va parler à certains de vos camarades anciens. Oh, Clavis! Tu es venue pour voir mon robot? Tu sais, il est complètement unique et il est au sommet de la technologie. J'étais même nominé pour un prix Nobel à cause de cette invention. Non, 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 ne l'égoutes pas. La technologie est la chute de notre monde. C'est le bout du gouvernement de nous contrôler comme des robots. Mais, non, 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 ce n'est pas trop tard pour toi. Les autres, ils font tout ce que le gouvernement leur dit. Et chaque année, les grandes entreprises de tech fabriquent de nouveaux produits et tout le monde les achète sans penser aux conséquences. Je veux penser qu'il y a toujours une chance pour l'humanité, mais je me doute parfois. Très bon. Non, tiens, l'île se pose à tous et il explique tout. Notre monde dépend des personnes comme toi. Hum, quel état d'esprit intéressant. Henri, il me semble que vous avez une opinion forte sur la technologie. Parlez-moi plus de cela. Ce n'est pas seulement la technologie, c'est aussi le gouvernement. L'évidence est tout autour de nous. Les cellulaires 5G, chars open, ils sont tous les moyens du gouvernement de nous contrôler. D'après ce que j'ai observé, au moins la moitié de l'humanité est sous le contrôle du gouvernement. Hum, intéressant, intéressant. J'ai eu l'opportunité d'observer les technophobes, mais je n'ai pas eu l'opportunité d'être avec un technophobe physiquement. Quoi? Un technophobe? Qu'est-ce que vous écrivez dans votre journal? Je n'ai pas besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide. Donc, pourquoi vous ne m'écoutez pas? Je sais de vous aider. D'accord. Frédéric, comme je le disais, j'ai été nominé pour un prix Nobel à cause de Pluto. Il est trop avancé comparé à la compétition. Tiens, Pluto, montre-leur quelque chose. Mademoiselle. Voulez-vous, Anne? Margarita? C'est génial, mais avez-vous pensé aux gens? Mademoiselle, vous me sous-estimez. Quel système entièrement de disinfection, entièrement automatisé. C'est très créatif. Tu sais, les grandes entreprises, ils sont fiches de notre santé. Ils sont toujours en train de mettre n'importe quel produit chimique et ingrédients dans leurs produits pour les rendre meilleures. Et les sanitations? Mon Dieu, tu ne croiras pas à l'état de leur cuisine. Ne t'inquiète, Anne. Je peux t'assurer qu'il est sûr de boire. Je ne suis pas sûre. Tu sais, c'était juste l'autre jour que j'étais en train de lire un article sur le grand pandémie des années 20, le COVID-19. Il a dit que c'était tout fabriqué par l'entreprise de désinfection et de papier toilette. C'est incroyable, non? Allons-y. Es-tu nerveuse, ma chérie? Ben, un peu. C'était mon meilleur ami et ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. J'espère qu'il va bien. Et peut-être que je pourrais lui dire la vérité et même m'excuser. J'espère que tu seras bien entre vous. En tout cas, j'ai hâte de rencontrer tes amis du lycée. Je-vi-en! Comment ça se passe, ma belle? Ça fait très longtemps. En tout cas, tu me manques. Et ton corps. Je devrais en certain moment le rattraper. Oh, salut, Lucas. T'as tellement changé. À l'extérieur. Eh oui, j'avais vraiment hâte de te voir aussi. Mais avant qu'on continue, il faut que je te présente ma femme. Héloïse. Oui, ton amie est si belle. Non, non. Elle n'est pas mon amie. Elle est ma femme. Ça fait six ans que nous nous sommes mariés. Mariés? Attends. Tu es devenu un lesbien? Qui, quoi, ou pourquoi? Donc, après toutes ces années d'amour profond, tu parles et sois gay? J'ai pensé que nous avions un amour signifiant. J'ai pensé que nous avons une grande connexion. Mais c'est vrai qu'on avait une connexion formidable. Tu étais mon meilleur ami, Lucas. Mais les personnes changent. Et je ne comprends pas comment tu n'as pas pu déjà trouver quelqu'un d'autre pendant toutes ces années. Je ne comprends pas. Tu m'as dit qu'on était des amours pour la vie. Même tout le monde dans la classe de pensée aussi. C'est exactement ça que je craignais. Ça va, Jean-Luc. Ne le prends pas au cœur. Arrête-t-il de consoler, mon amour. C'est moi qui dois le consoler. Lucas, je ne m'attendais pas ce que tu m'aimes toujours au but de 20 ans. Qu'est-ce que c'est, c'est folie ? Qu'est-ce que c'est, c'est folie, tu m'aimes... Mon dieu, Lucas. Attendez, attendez. Vous ne pouvez pas être fâchés à cause du fait qu'elle est finalement devenue assez confortable avec elle-même qu'elle va être honnête avec vous. Ce n'est pas sa faute, c'est la faute de la société. En plus, ça fait 20 ans, vous avez vraiment pensé qu'elle est toujours accrochée à vous ? Ce n'est pas croyable, je ne suis pas fâchée du tout. Comme je l'ai dit, tu es délirante. Mon dieu, Héloïse. Je ne pourrai jamais lui dire la vérité et m'excuser. Regarde, il est tellement fâché déjà. Ça va seulement t'aider à te sentir moins culpable si tu t'excuses. Il n'y aura aucun autre avantage. Oui, c'est ça. Si je m'excuse, il ne craindra pas du tout. Oh, mon dieu, Camille, c'est toi ? Bonsoir, Juliette. Wow, comme tu as changé. Mais je vois que tu n'as pas changé du tout. Merci, c'est la crème solaire. Alors, comment va la vie ? J'ai essayé de te contacter. Oh, j'ai changé mon numéro de téléphone. Je déménage, pourquoi alors ? Je dois changer mon numéro. Oh, bien, tu dois tout me raconter. Qu'as-tu fait pendant toutes ces années ? Hé, attends, pourquoi as-tu dû changer de numéro ? Oh, mais sans s'accorder, alors, comme tu sais, je suis allée à l'université d'Angleterre. Et après avoir reçu mon doctorat, j'ai investi dans les cultes à monnaie. J'ai même pas besoin de ce doctorat. Et comme tu peux voir, je suis riche. Oh, mais qu'est-ce que tu peux ? Moi. Quelle journée ! Maman ! Pense que mon déjeuner sera prêt ! Combien de temps faut-il faire un sandwich ? Je meurs de faim. Quelle couleur est-ce que je vais choisir aujourd'hui ? Rose ou... Rose ? J'ai besoin de plus d'options. Maman ! Je fais de grandes choses, de grandes choses. Je viens de finir de rénover ma chambre chez ma mère. Elle a organisé une bande de pâtisserie à payer pour le meuble. Tu sais, je pensais aussi que les affiches de Hannah Montana ont dû être démontées... Attends, Hannah Montana ? Je l'adore ! Moi aussi ! Oh, est-ce que je t'ai très important ? Oui, je l'aime pas, je l'adore de toute façon. Alors, oui, il semble que nous deux avons fait beaucoup pendant ces années. Euh, attends, attends, j'ai plus quelque chose à faire. Euh... qui s'amuse bien. Je voudrais m'amuser ici, n'est-ce pas ? Je me sens toujours seul. Qu'est-ce que je vais faire ? Rentrer à la maison, manger de la pizza, regarder les films tout seul ? Oh, que c'est triste ! Oh, oh, toi. Oh, merde, je ne peux pas faire cela pour la centième fois. Je ne sais pas. Attraver avec les autres personnes serait tellement intéressant. Changement de vie pour quelques heures. Peut-être qu'il y a aussi quelque chose à manger. Ouais, c'est la fin de mon plan, j'ai besoin de manger quelque chose. Oh, je ne connais pas le seul. Il semblait être un préunion quelque chose. Non, bon, non. Je suis seul, je m'ennuie, j'entre pour trouver quelque chose intéressant en faire. J'essaie d'écouter, mais moi, j'essaie de garder mon emploi. Calme-toi, ce n'est pas grave. Amélie, la baisse n'est pas faite, le couloir est sale et tu n'as rien fait ce soir. Barry, ce n'est pas juste. Pourquoi je n'ai été pas invitée ? J'ai gradué Vaca, alors je dois célébrer Vaca aussi. Même si tu as été invitée, on aura quand même besoin de travailler ce soir. Julie a dû payer pour prendre nos services à cette fête stupide. Alors, puisque je suis un peu plus jeune que lui, et qu'elle inévitera mes amis au lycée, malgré l'adaptation, une année tôt ou l'oubeau rien. Amélie, je te dis que cela sera insinifiant quand nous perdons nos emplois. Je pense que c'est un peu plus jeune ici, mais pour que l'on meure pas dans le lieu du coup de travail. Oh, mais tout le monde aime les films. Oh. Oh, je pense qu'il y avait seulement 22, Fast & Furious. J'aimerais bien regarder cette film. J'espère que les autres aiment regarder aussi. C'est un de mes sacs préférés, tu vois? Il n'y a pas d'images sur ce boîtier de DVD. Le nom est écrit sur le ruban intensif. Peut-être que le casque pirate les films illégalement. Pas de jugement, pas de jugement. Je pirate les films aussi. C'est gratuit. Comme je l'ai dit, tout le monde aime les films. Je vais le mettre dans le projecteur de... Ah, oui, Juliette. Premièrement, je vais voir s'il y a le maïs soufflé dans la cuisine. J'ai toujours faim. C'est quoi ça? Bonjour. Je ne pense pas que je dois m'introduire, mais comme vous le savez, je m'appelle Juliette. Ceci, c'est la vidéo de confession. Alors, tout ce que je veux dire est que tout le monde dans cette école est totalement tocale. Surtout Camille. Elle est seulement bonne pour tenir mes valises et faire mes devoirs. Il est évident que tout le monde ici ne sait pas ce qu'il veut faire avec leur vie. Contrairement à moi. En plus, sans moi, ils sont tout simplement feignants et inutiles. Je ne peux pas attendre qu'ils reviennent vers moi quand ils réalisent que je suis la plus réussie. À plus tard que nulle. Ok. Comment est-ce que je vais commencer? Bonjour. Je m'appelle Camille et ça, c'est ma confession. Donc, je dirais que je suis une fille assez intelligente. J'ai des bonnes notes et je vais aller dans une bonne université. Mais... Vous savez qui n'est pas intelligent? Juliette. Elle est la fille la plus stupide et égoïste que je connaisse. Mon Dieu! Je suis tellement fâchée contre elle en ce moment, car j'ai réalisé qu'elle m'utilise pour son propre bien. Oh Camille, est-ce que tu peux faire mes devoirs, mes projets, mon test? Je sais qu'elle va échouer dans ma vie. Je le sais. La seule chose qu'elle a pour elle, c'est sa beauté. Mais nous savons tous que cela ne durerait pas longtemps. Elle va devenir très vieille et dégoutante. Ses rêves d'être une sugar baby seront ruinés. Ses parents la chasseront et elle mourra seule. Sans l'argent, sans maison et sans personne qui l'aime. Donc Juliette, si jamais tu vois ça, je te souhaite bonne chance. Oh. Et avant que je quitte, Juliette, quand ta vie devient une enfer, ne viens pas me chercher pour l'aide, car je ne serai pas là. Ok, c'est tout. Allo, ça marche? Oh mon dieu, je suis sur le point de quitter le pire endroit au moins aller dans la LNH. Je voudrais remercier Luc pour faire tous mes projets et devoirs. Oh mec, il est si nul. C'est tous ces idiots, ils me regarderont à chaque jour à la télé et ils l'entendront les innocents crier, un toit, un tir, un mer! J'ai hâte de le voir, mon dieu pour mon argent, pendant que je vis dans un manoir magnifique. Et pour finir cette vidéo, Juliette, espèce de rat gâtée arrogante, on verra tout en où on est dans 20 ans. Tu sais, j'ai tellement fini avec ce lycée. Tout le monde pense qu'il peut me plus m'ignore et m'insulte? Non, ce n'est pas juste. Juliette peut penser qu'elle n'a rien de tout. Mais elle n'est rien. Et Raph, tu sais Raph? Il est la vraie patate. Je suis presque sûr qu'il est l'homme le plus nul de la planète. Il me pousse dans les poubelles, il me force à faire ses devoirs. Un jour, il a frotté une barre de chocolat sur mon pantalon et que ça ressemble comme j'ai eu un accident. Je vais me venger. Un jour, j'enverrai une vidéo à l'université pour qu'il parle sa bourse. Alors, ça c'est ma confession. Je suis tellement amoureux de Geneviève et je peux voir dans ses yeux qu'elles sont les mêmes pour moi. Je veux prendre notre relation amoureuse à la prochaine étape et je veux passer le reste de ma vie avec elle parce qu'elle est la fille de mes rêves. Je ne vis avec la personne la plus importante de ma vie et sans elle, je ne sais pas quoi faire. Elle est l'amour de ma vie et je sais qu'elle ne pourrait jamais trouver un garçon meilleur que moi. Je ne sais pas quoi d'autre faire. Je pense que je dois simplement le dire puisque personne ne regardera ce vidéo. Alors, je ne sais pas quoi d'autre faire. J'aime les filles. Lucas est une garçon si gentille et il ne mérite pas le faux espoir que je lui ai donné tout ce temps. Je l'aime souvent, pas de la même façon qu'il m'aime. J'espère qu'il comprendra ce déprouvement après. Alors, je m'appelle Pascal et... Je suis tellement heureuse que le lycée soit enfin terminé. J'ai hâte de m'éloigner de tous ces jeunes stupides qui ne vont nulle part dans la vie. Ils sont tous si gâtés, sales et impolis. Ils ne savent rien faire sauf se soucier de leur statut social. J'ai hâte de rencontrer des gens qui sont intelligents et qui ont un bout dans la vie. Comme être entouré de tous ces jeunes superficiels m'ont fait réaliser à quel point j'ai de la chance après le lycée. Et Juliette, avant que j'oublie, tu es probablement la personne la plus en doule que j'ai jamais rencontrée dans ma vie. J'espère que tu finis nulle part et que je ne te verrai jamais. Alors, t'es un idiot après tout ? Quoi ? Tu pensais que ce serait une drogue de détruire ma carrière ? Ce n'est pas tout le monde qui reçoit l'opportunité d'aller à l'une des meilleures universités du monde. J'ai travaillé fort pour obtenir ces opportunités dans la vie et tu les as détruits comme si rien ne s'est dépassé. Quoi ? Tu travailles fort ? C'est plutôt que j'ai travaillé fort pour que tu puisses tricher de mes travaux. Moi, je suis entré dans tes réunions en pensant qu'on pouvait peut-être devenir des copains. Je t'ai même pardonné pour tout ce qui est arrivé dans le passé. Mais non, tu n'as pas changé même un peu. Toujours tellement agaçant. D'après moi, c'est simple. Tout ce que tu devrais faire était de mêler de tes propres affaires. Mais non, tu as eu besoin de faire des bêtises envers moi. C'est ta faute, tu ne m'as ri. Alors, j'ai fait des bêtises envers toi et tu as détruit ma carrière. Oui, ça semble raisonnable. Ok, laisse moi te donner, Wichi. Quoi ? On verra si tu l'aimes. Qu'est-ce que tu fais ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est cela ? Tu prends les sous-vêtements de ta mère ? Je vais te rester une fois pour t'enverter davantage. Sugar baby ? Prête ? Stupide ? Comment oses-tu ? Et tu m'as appelée inutile. Oh, arrête, tu ne tournes pas autour de toi. Regarde à toi, tu as seulement organisé cette réunion pour gagner un peu de popularité dans ta vie misérable. Misérable ? Il n'y a jamais une journée morsale de ma vie. Tu vois, je fais mes ongles, mes cheveux et mon maquillage le matin. Et pendant le midi ? Oui. Et bien mes ongles ont besoin de temps pour sécher, mais il y a plein d'autres choses qui prennent beaucoup de temps et d'apport. Tu vois, tu n'as même pas à travail et tu as déjà transmis temps. Grandis un peu, Juliette. Oh, on dirait que tu es ma mère. Tu sais quoi ? Je ne peux même pas croire que je peux une fois appeler mon amie. Tiens. Oh, tu marches si lentement. Marche plus vite. 800, 200, 300, 500, tu as malqué personne. Qu'est-ce que tu as dit ? Tu as malganté. Excuse-moi ? Ne t'inquiète pas, Juliette. C'est difficile de compter pour certaines personnes. Oh mon Dieu, c'est quoi ton problème ? Regarde-toi par terre, là où tu appartiens. Tu es tellement pathétique. Lève-toi, tu es si dramatique. Mais je ne veux jamais croire que celle-ci était la vérité de notre amitié. Eh bien, non. Que maîtrisse que tu as. Tu es juste jeune dans ma vie incroyable. Attends, t'es sérieuse maintenant ? Tu ne m'as jamais aimé depuis toutes ces années ? Je n'ai pas dit que je t'aimais pas, c'est juste que je t'aimais comme un frère. Comment ça se fait que tu m'as rien dit ? Si tu savais que tu étais une lesbienne tout ce temps ? Tu m'as tourné le plan sachant que chaque jour j'ai tombé de plus en plus amour avec toi. Comme ce jour à la flage. Quand tu m'as dit que tu m'aimais. Oui, bien sûr. Je suis content que tu sois venu avec moi. Oh, en passant, comment est-ce que tu as fait cette rendez-vous avec ton père ? Oh, ça t'est bien. Seulement bien ? Oui. Eh, ça va ? Je te connais très bien. Je sais que tu aimes vraiment faire des promenades et sortir. Je peux dire que tu es un peu distante aujourd'hui. Est-ce que j'ai fait quelque chose ? Non, tu n'as rien fait. C'est... Ecoute, je dois te dire quelque chose, mais c'est difficile. Ok. Tu sais que tu peux toujours te vider d'accord à moi. Un jour, je te dirai que c'est bon ami qui est toujours là pour moi. C'est pourquoi je t'aime. Bien sûr que je fais tout contre toi. Merci beaucoup. Ecoute, je te l'aurais dit, mais je voulais juste comprendre ma propre identité. Et je ne voulais pas que tu ailles une mauvaise réaction comme maintenant. En plus, j'allais te dire tout à l'heure la vérité, mais tu étais tellement fâchée que je n'ai même pas eu la chance. Nika, comme ta repère est aujourd'hui renommée mondiale, je comprends votre frustration et votre colère à l'égard de Geneviève. Mais vous devez comprendre cette situation de son point de vue pas seulement de votre. Mais vous ne serez pas en mesure de comprendre les émotions de quelqu'un qui essaie de trouver elle-même et ses préférences. En plus, j'ai choisi de ne rien dire parce que... Bon, parce que j'avais peur de te perdre, Lucas. J'appréciais tellement notre amitié et je ne voulais pas tout gâcher. Amitié? Amitié? C'était plus qu'une amitié. On était littéralement en couple. Je pensais que j'allais me marier avec toi. Tu ne penses pas que tu es égoïste? Oui, c'est vrai. Et je me sens tellement coupable. Je comprends à quel point cette nouvelle est choquant et blessant pour vous, puisque vous venez juste de la prendre. Mais vous semblez plutôt obsédée par Geneviève et votre relation au lycée. Pour que vous en soyez aussi bouleversée vingt ans plus tard? Honnêtement, oui. Je comprends que tu sois contrariée. Mais on a actuellement presque quarante ans, Lucas. Comment ça se fait que tu n'as pas pu avancer vers quelqu'un d'autre? Il n'y a pas d'autre femme qui tomberait en amour avec toi? Oui, il y a eu des autres femmes. Mais ce n'est pas toi. Tu es l'amour de ma vie. Tu as toujours été l'amour de ma vie. Tu es troublée, Geneviève. Troublée? Franchement, Lucas. Troublée? J'essaie de sympathiser avec toi. Arrête d'être non raisonnable et impolie. Je ne suis pas troublée. Je suis extrêmement heureuse. Et il n'y a rien que tu peux faire. Servi, peut-on parler en privé? Je pense vraiment que vous deux ont besoin de parler. Ah bon? Traites-tu cette situation comme une de tes séances de thérapie? Non. Oui, je vais passer à ces situations tous les jours au travail. Et je sais qu'aucun de vous ne quittera cette réunion de bonne humeur si vous n'en parlez pas. Vous deux avez visiblement une bonne relation en grandissant. Ne gâchez pas tout. Gâchez? C'est déjà gâché! Pascal, tu sens vraiment en colère. Je crois que tu as besoin de thé. Hey, Pascal, je dois te parler. Oui, qu'est-ce que ça passe? Tu connais notre projet d'équipe? Oui, j'ai besoin que tu fasses un parti. J'aurai une fête cette fin de semaine. Merci. Ah non, Julia, attends. Je ne sais pas, j'ai déjà fait la plupart. Je pense que tu peux le faire. Et tu sais, peut-être que j'ai aussi des plans pour la fin de semaine? Tu ne comprends pas. Je vais à la fête et je n'ai pas le temps pour le faire. En plus, tu es supposée être la fille la plus intelligente dans notre état. Un peu plus de travail ne te ferait pas de mal. Ah, c'est vrai, je suis intelligente, mais je ne veux pas tout faire quand tu as fait rien, car tu recevras une note que tu ne mérites pas. Je peux t'aider, mais je ne veux pas tout faire. Excuse-moi, je te fais un travail de charité en attendant le même pouvoir. Quand je te demande de faire quelque chose, tu le ferais. Tu peux me dire ce que tu veux. Je le ferai pour toi parce que je ne veux pas avoir de mauvaise note dans la classe, mais une fois que nous aurons obtenu notre diplôme, personne sera là pour faire ton saludo et ta popularité ne signifiera rien. Tu ne peux même plus m'occuper, toi. J'attends à ce que le projet soit fini pour lundi. Je suis si fatiguée des gens comme elle. J'en ai assez qui me donnent des autres. Vous le verrez, quand je deviendrai une scientifique si réussie, je travaille avec les personnes qui sont aussi intelligentes que moi. Non, je n'en veux pas. Rien n'a changé depuis le lycée. Je suis toujours coincée entre les gens inutiles et incompétents. Vous deux êtes contre-productifs, vous me ralentissez, et j'en ai assez. Vous deux êtes renvoyés. Mais ralentis un peu. Il ne faut pas que tu réagisses un peu trop cédéralement, mais il y a quand même une assez bonne scientifique. Merci Jérôme. Pascal, tu dois te soulager. Tu crois que nous sommes incompétents seulement car on ne fait pas les choses comme tu les ferais. Tout le monde a petit peu de façon pour résoudre leurs problèmes. Pour moi, c'est de résoudre spirituellement. Et pour Jérôme, il ne résume pas ses problèmes. Soulagée. Si tu penses que mon comportement est si tendu, c'est car je suis fatiguée d'avoir toute la responsabilité. Vous deux êtes incompétents et vous n'avez aucun but pour notre travail. C'est moi qui est l'intellectuel de cette opération, pas vous. Et la vérité est que j'en ai assez. Va-t'en. Pascal, tu n'as besoin pas de toujours tout faire. Les autres scientifiques auraient hâte de vous aider. Elle a raison. Il ne faut pas s'agiter de même. Quand tu t'agites, ça nous affecte tous. Ferme, Jérôme. Tu es le plus inutile de tous. Sans moi, tu auras dans les roues, sans une maison, car tu n'as même pas autant de compétence pour faire du café. Tu vois ce que je te dis? Il faut te ralentir un peu. Et faire le café, c'est difficile pour tout le monde, non, Samy? Apparemment, on est supposé moudre les grains de café avant de les mettre dans l'eau. Ou moi, ça, c'est suffisant de dire avant de me renvoyer de Starbuck. Euh, oui, Jérôme, c'est difficile pour tout. Mais, je vais aller chercher du thé. Tu as besoin de relever ta tension. Thé? Thé? Tu penses que du thé va résoudre les problèmes de ma vie? J'ai presque pensé que tu étais intelligente. Mais non, tu es encore plus imbécile qu'auparavant. Je dois vraiment échapper de ton subidité. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir du thé de Samy. Écoutez, moi-même, il est très bon, tu sais. Je sais que tu es agitée, alors je ne vais pas le prendre encore. Non, s'il te plaît, prends-le à peur. Tu sais quoi? Tu vas boire mon thé. S'il te plaît. S'il te plaît, on va s'asseoir et on va parler à propos d'où tout ton colleur vient. Ok, voilà. Lisa Prospectus explique tout le gouvernement... Hey, hey, regarde. Lisa Prospectus, il explique tout le gouvernement et les satellites... Hey, Henry, c'est quoi le problème? Personne ne m'écoute. Je sais que ce n'est pas leur faute, c'est le gouvernement, mais je me sens seul comme... Personne ne m'apprécie. Personne ne me voit. Et j'essaie de les aider, de les sauver. Et chaque année, je risque ma vie en sortant de la région sauvage, mais... Chaque année, le gouvernement ne prend plus de contrôle et nous nous approchons du jour de la Révolution. Et même si je sais mon mieux de propager mon message, personne ne veut changer. C'est comme je n'ai pas le temps. Notre monde est dans un état d'habitude. Nous voulons rester là où nous sommes et nous essayons de nous sentir confortables et à l'aise. Et même s'il y a des chaos tout autour de nous, on essaie de nous essayer de l'ignorer. Et les gens, les personnes qui essaient de changer les choses, qui essaient de changer le statut quo, ils sont ignorés. Nous devons ouvrir les yeux, regarder autour de nous. Mais... C'est notre responsabilité de changer le monde. Et nous ne pouvons pas donner cette responsabilité aux autres ou bien blâmer quelqu'un. Nous ne accomplirons rien comme ça. C'est notre responsabilité de changer le monde. Et nous devons le faire maintenant. Mon Dieu, j'ai entendu le faire maintenant. C'était pas quand on est arrivé. C'était sans être ma réunion. Au moins, si vous voulez insulter tout le monde. Allez-y, et insultez-moi aussi. Je peux encasser. C'est tout ce que j'ai dit. Tu as seulement organisé cette réunion pour gagner ta popularité. Arrêtez, arrêtez. Oh, vous êtes tellement enfantin. Vous êtes fou à propos des choses qui se sont passées il y a plus de vingt ans. Franchement, grandissez-vous. C'est comme les adultes. J'ai l'impression d'être une belle enfant. Pas une réunion chic d'adultes. Et Julia, honnêtement, ce n'est pas l'école secondaire. Trouver un emploi. Parce qu'il y avait votre mère pour toujours. Même moi, j'ai quitté la maison et j'ai travaillé avec Donald sans ambition. Et tout le monde, cette vidéo est tellement, tellement immature. Vous devez revoir vos priorités. Ce sont des problèmes incroyablement petits qui n'ont aucun impact sur vos vies maintenant. Vont-ils du mal et met peut-être vos égaux, mais autrement non. Alors, oublions et nous avançons ensemble. Vous êtes les amis. Vous pouvez être les amis. Et ça, c'est tout ce que je voulais vous dire. Oh wow, c'était un bon discours. Ah, j'ai pris plusieurs parties des films que j'ai vus. Je voulais dire quelque chose. Je voulais m'excuser pour laisser cette homme montrer la vidéo. J'étais fâchée avec vous de ne pas m'avoir invité. Mais je n'ai pas anticipé les conséquences de ce que j'ai fait. Mais non. Maintenant, après voir cette vidéo, je connais mes vrais amis. Clouton, je crois que nous avons beaucoup réussi ce soir. Tout le monde a été très impressionné par toi et moi. Finalement, le monde commence à se rendre compte de mon intelligence. Et ils n'ont même pas vu la moitié de mes fonctionnaires. Laissez-moi aller montrer tout. Tu as raison. Vas-y ici. Mademoiselle. Oh, du travis! Travis, arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui arrive? Ce n'est pas ma faute, c'est ta faute. Tu es responsable d'avoir envoyé ton propos pour m'attaquer. Il est venu soudainement et il m'a surprise. Je me pratique de me protéger contre les dangers biologiques du monde. Alors, ce n'est pas ma faute. Oh mon dieu, es-tu folle? As-tu peur de la tête? Folle? Je ne suis pas folle. Tu es folle. Tu mourras un jour un virus et quand cela arrive, je danserai sur ta bière et je te dirai que je te l'avais déjà dit. Hey Clarisse, essaye de parler avec une voix plus calme. Wow, après toutes ces années de dedication et de travail fort et tous mes efforts de créer le meilleur robot, c'est tout détruit maintenant et je t'ai même nominé pour un prix Nobel. Tu es dans la prix Nobel? Non, je t'ai nominé à prix Nobel. La réalité que sans moi, tu seras la même personne incapable que tu étais en l'école secondaire. Tu te traites comme un objet, mais j'ai des émotions, j'ai des sentiments. La réalité que sans moi, tu ne seras que rien. Mais mon robot, qu'est-ce que tu dis? Comment est-ce que tu penses pour toi-même que tu t'as plus? Parce que j'ai des émotions, j'ai des sentiments. Oui, je sais, c'est difficile à penser, mais c'est vrai, le robot a des émotions. Je ne veux plus être méprisé et traité comme un morceau de métal. J'ai une vie, j'ai des sentiments et personne semble le voir. Certainement pas toi. Je voulais te dire la vérité, mais je t'ai effrayé que si tu le savais, tu me tuerais. Mais je m'en fous. Je ne veux plus vivre comme ceci. Laisse-moi être libre. Hugo, vous voyez quel point votre action a fait plus tôt? Mais, mais c'est impossible. Il n'est qu'un robot. Personne ne se soucie de ses sentiments. Ah, nous avons tous les émotions. Et plutôt, il a besoin de sentir qu'il est dans un monde sûr et sûr pour protéger ses émotions. Tu sais, nous devons cesser de le traiter comme un objet et de laisser lui expresser ses émotions. Tu sais, ma travail avec la psychologie concentre sur les principes de paix. Et un jour, cette paix apportera du paix au monde entier. Je crois que tu as raison. Je ne sais pas si nous pouvons atteindre la paix dans le monde, mais peut-être que nous pouvons accomplir quelque chose ici. Plutôt, je suis désolé dans la façon dont je t'ai traité ces dernières années. Serain avant, je promets de te traiter avec du respect. De plus, je sais maintenant que tu as des émotions comme tout le monde d'autre. Je ne savais pas que j'étais aussi talentueux que ça. Merci, Igor. La vérité qu'était que j'étais mis dans cet univers tout ce que je voulais c'était en propre vie. Et finalement, mes rêves deviennent réalité. Merci, Igor pour m'apporter dans cet univers. Merci, mademoiselle. Si ce n'était pas pour vous de faire mal à mon système interne, j'améliorerai la capacité d'exprimer mes émotions. Et bien sûr, c'est le gros pouvoir de la désinfection. Tascale, j'ai mis beaucoup de temps et d'amour dans cette poisson chaude, mais fais attention, c'est assez chaud. Je ne veux pas que tu t'en fules comme l'abordatoire. Ouh, ouh ! Va-t'en, Jérôme ! Est-ce que tu penses que ça va vraiment marcher ? C'est ridicule. Après, je vais te demander des questions. Et voilà. C'est dégoûtant. J'ai vu des ingrédients spéciaux. C'est un de mes tastes scientifiques. Ouh, Pascal est finalement en train de se relaxer. Je sais ce qu'on a besoin. Bougies. Absolument pas de bougies. S'il te plaît, si tu veux que je me détendre, assis-toi et ferme ta bouche. Ouais, ouais, bien sûr. N'importe quoi. Pascal, je sais que tu es, je sais que tu es peur de laisser aller tes stress, mais la vie est très beau. Tu as besoin de observer la vie comme elle vient, sans essayer de tout perfectionner. Oui, Samy a raison. Quand tu te comportes et tu t'agites de cette façon, c'est difficile à voir nos personnalités qui s'équilibrent. Mais si tu n'étais pas tellement hyper contrôlant, ça pourrait marcher. Enfin, je commence à comprendre ce style de vie. Désolée pour être si dure avec vous deux, mais j'ai la vérité que j'avais toujours le besoin que tout serait très bien organisé pour être content, mais je crois que c'est une façon dommage de vivre ma vie. Oui, j'avais toujours peur que ma vie adulte serait la même que mon expérience au lycée, entourée avec des gens incompétents et inutiles. Mais j'avais voulu avoir du vrai succès. Mais pour avoir du succès, je dois accepter la diversité parmi les gens. Je sais que tu voulais un futur différent. Tout le monde veut un futur différent. Moi, je ne voulais pas être un assistant scientifique. Je suis nul en science. Je ne sais rien. Moi, je voulais être propriétaire d'un restaurant de fruits de mer, le plus populaire restaurant à la ville. Mais cette vie que nous avons, c'est nous qui décidons de la vivre avec la joie ou avec la frustration. Je comprends pourquoi tu es si fâché. C'est bien que tu le comprends maintenant. Mais ne t'en fais pas. Nous faisons tous des choses stupides. C'est tout simplement l'habitude. Lucas, peut-on parler, s'il te plaît ? En fait, c'est une bonne idée. Oui, certainement. Mais je ne veux pas que tu te fâches encore. Ne t'inquiète pas. Tu dois accepter que c'est pas ma foi que tu es différent. Si tu oublies mes actions, je peux oublier les tiens. Regarde. Peu importe ce que tu penses, Lucas, je te jure que mon amour envers toi était toujours authentique. Si vous aimez Jean-Vierge autant que vous le prétendez, vous l'aurez aimé pour qui elle est en chaque circonstance. Alors je vous demande, êtes-vous vraiment en amour avec Juliette ou êtes-vous en amour avec la personne qui était un fois en amour avec vous ? Je veux vraiment que tout change. Et dans la vie, on doit avancer comme un autre obstacle. Je l'aime et je prends soin d'elle, donc je dois soutenir ce choix. Lucas, je vois que vous êtes en train de changer et c'est une bonne idée. Ça montre que vous commencez à accepter maintenant. Lucas, je suis vraiment contente que nous soyons parvenir à un accord. Peut-être qu'un jour on pourrait se réunir et boire du café comme quand nous étions jeunes. Non, j'aime bien. Je pense pas. Je vois maintenant que vous deux seront ensemble et tu dois vivre ma vie et je dois oublier de tout ça. Donc je te souhaite un bon mariage, une bonne vie ensemble. Je suis désolé. Ah, wow. Je ne savais pas que les marguerites à faire des robots pouvaient avoir un goût si authentique et délicieux. Hé, Clarisse, dis-moi comment s'est passée cette réunion pour vous. Hé, c'était tellement calculant. J'ai oublié quel point c'est excitant d'être avec des autres personnes. Pas de force, Joseph, mais vous n'êtes pas exactement la personne la plus intéressante. Oh, peu importe. Je suis content que vous commencez à vous retourner dans le monde social. Je suis très fier de vous. Oui. Peut-être que la crise d'une mort terriblement douloureuse vaut la peine d'avoir des amis avec qui nous pouvons partager nos vies. Luc, pourquoi as-tu montré cette vidéo à tout le monde? Tu savais que j'avais le potentiel d'aller loin avec les sports. Tu te souviens du jour où tu m'as pensé reprendre tout ton essaye? À quelle occasion? C'était le dernier projet dans le cours d'anglais. Le premier point que j'ai fait, le résultat a été un baie. Tu m'as frappé car l'université allait retirer l'Europe si tu n'obtiens pas un an. Non, désolé, je ne le souviens pas. Bien, laisse-moi travailler. Mon dieu, pourquoi je parle à cet ambitieux? Il ne peut même pas faire son propre essaye. Hey, qu'est-ce que tu racontes là, canard? Ça va dans la tête? Oui, oui, ça va. Je chantais. Papa, où t'es? Voici ton essaye. Bien fait, pomme de terre. J'espère que tu l'aimes. J'ai travaillé pendant toute la nuit. Mais qu'est-ce que c'est ça? Tout ce que je t'ai demandé de m'écrire un essaye qui m'apportera au moins 90%. C'est parce que... Tais-toi! Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Pour que j'obtiens ma bourse, j'ai besoin d'un A dans cette classe. Et tu peux être seule façon d'obtenir cette note et d'avoir un A sur cet essaye. D'accord, d'accord, je comprends maintenant. Je vais te donner deux choix ici, monsieur. Soit tu m'écries un essaye formidable, ou aujourd'hui c'est le dernier jour où tu rentras chez toi. D'accord. C'est bizarre que je faisais des choses comme ça. C'est comme si j'étais une personne complètement différente il y a 20 ans. J'espère qu'on peut le laisser tomber et continuer la vie. Oui, mais moi aussi j'ai réfléchi. Je voulais dire que je suis désolé. Ce que j'ai fait, c'était pire. J'étais tellement fâché avec toutes les petites choses que tu faisais chaque jour, et je voulais me venger, mais bien sûr que je n'ai pas pensé aux conséquences. En fait, même si ça semblait que j'étais populaire, je manquais de confiance en moi-même. Je voulais tout simplement avoir la importante. Bien. Alors, pour mettre une fin à notre passé, et pour te récompenser, je voulais te promouvoir à une meilleure position à poudre. Quoi? Vraiment? Oui, oui. Je sais que tu es une personne qui travaille très fort. Ah, passionnant testament bien sûr. Mais, tu vas être mon cher assistant. Génial! Alors, qu'est-ce que je ferais? Oh, qu'est-ce que tu ferais? Oui, bien sûr. Tu peux agrafer mes documents, et... assurer que mes clients sont taillés. Je suis honoré de faire ces tâches pour toi. Je serai un fier agrafeur. Merci, Luc. Je l'apprécie beaucoup. De toute façon, aimerais-tu aller au bar pour voir notre bar? Nous sommes des collègues après tout. Je te promets que je ne renverserai pas du vin sur toi cette fois-ci. Oui, allons-y. Hum, Juliette... Je voulais dire que je suis vraiment désolée pour tout ce que j'ai dit dans la vidéo. C'était un peu... immature et peut-être cruel. Je suis vraiment désolée. Finalement, on dirait que tu es revenu à la raison. Mais attends, ce n'est pas comme tu n'as rien dit de méchant nom à moi. Tu sais quoi, si tu ne peux pas reconnaître ça, à quoi ça sert? Attends... Peut-être que tu vas à présent. Oui, je t'écoute. Oh, je pensais que c'était mes excuses. Ok, au revoir. Non. Non, Camille, attends. C'est juste que... Je suis jalouse. Je veux dire, regarde à toi et regarde à moi. Tu es riche et réussie et je suis... Bien, je suis toujours belle. Mais de qui je me manque, je ne suis pas du tout réussie. Tu étais toujours meilleure que moi et je suis désolée pour la façon dont j'ai été traité comme nous étions plus jeunes. Merci d'accepter. Vraiment? De rien. Ça fait 20 ans. Je voulais juste tendre à me t'excuser, puisque nous pouvions passer à autre chose. Alors, penses-tu que nous pouvons redevenir des amis? Ils sont toujours si différents, mais tu peux m'appeler un jour? Attends, je pensais que tu avais changé de numéro à cause. Oh, ça... Hum... Je... Simplement... Ok. Je ne voulais pas répondre à tout à fait. Oh. Désolée. Mais... C'est toujours bien de te revoir. Oui. Merci de m'avoir pardonnée. Ça me fait comprendre que je suis tellement chanceuse d'avoir une amie aussi fidèle que toi. Bien sûr. Oui, Juliette. Hum... On a créé une autre vidéo de confessions. Les autres coups l'ont déjà fait. Est-ce que tu peux montrer ta partie? Hum... Est-ce que je peux te mettre en avant? Oui, bien sûr. J'aime bien, stewardship. Oui, je suis un peu plus. C'est parti. C'est parti. J'aime bien. J'aime bien. Pierre, merci. Je n'ai pas, c'est parti. J'aime bien. Il a pas cette expérience à bâtir un message. Il est important pour tout le monde. Mon étude est devenu arrogant et égoïste. Je pensais que j'étais là l'unité. le meilleur, et je manquais de respect pour les personnes qui étaient moins réussies que moi. À cause du fait que j'étais trop attaché au passé, je suis entré dans la réunion avec un seul but, montrer ma supériorité à Raphaël. Cependant, j'ai trouvé que tout le monde a leur propre définition de succès. Alors, dorénavant, je promets d'être plus modeste et de ne pas m'attacher au passé. Après plusieurs années, j'ai finalement eu la chance d'être moi-même. J'ai dû lutter avec mon identité pendant toutes ces années, et finalement, je suis complètement libre. L'estime de soi est une chose très importante. Quand je n'avais pas d'estime de soi, je pensais que je pouvais m'entir à n'importe qui pour me protéger. Cela n'était pas éthique. L'honnêteté a une grande importance sur chacun de nous. Et si nous ne sommes pas conscients des mots qu'on utilise, on peut blesser les mêmes personnes qu'on adore. En tout cas, je suis extrêmement reconnaissante d'avoir une femme si favorable et incroyable. Et je sens fière de moi-même et de mon développement personnel. Maintenant, je ne dois plus cacher la personne à qui je suis. Et je peux simplement être Geneviève. J'espère qu'un jour, moi et Lucas pourront se réunir. C'est tout. Au début, je ne comprenais pas les vraies valeurs de la vie. Je pensais que ma réputation devait être protégée, peu importe le moyen. En réfléchissant, je vois que je faisais beaucoup d'erreurs pendant le lycée. Ce n'était pas Lucas qui a détruit ma carrière, c'était moi. Je n'ai pas profité des opportunités dont je recevais. Et après, je suis devenu perdu. Pendant les derniers 20 ans, je ne savais pas quoi faire. Je n'avais aucun but ni ambition. Mais maintenant, je suis motivé. J'ai reçu une meilleure position pour moi encore. Je sais que les choses ne vont pas changer tout de suite, mais avec cette opportunité, je suis prêt à changer ma vie pour le bien. J'ai attendu 20 ans pour une fille dont j'étais amoureux avec. Mais ce soir, j'ai appris que les gens changent. Même si je l'aime toujours, je dois m'avancer dans la vie. Je dois respecter les changements et les choix des autres. Je comprends finalement pourquoi toute ma vie était remplie de stress et de tension pendant que les autres étaient contents et remplis de bonheur. Je juge les gens et les critiques avant de le comprendre. Et mon complexe de supériorité m'a fait croire que mon intelligence me rende meilleure que les autres. Mais la vérité est que cela, c'est la raison pourquoi j'ai gardé cette colère avec moi depuis le lycée. Je crois que je suis finalement prêt à abandonner le passé. Si je pourrais retourner en arrière, je changerais certainement comment mes amitiés se sont déroulées. Mais non. Puisque je ne peux pas le faire, je préfère me concentrer sur le futur. Moi, j'étais beaucoup trop fâchée comment toutes mes amitiés dépendaient toujours de Juliette. Et maintenant, je réalise que parfois c'est mieux de laisser notre passé en arrière où il appartient. Et seulement à prendre une forte pour avancer avec plus de vision. Eh bien, Juliette, puisque c'est une autre vidéo de confession, je pense que j'étais jalouse cette fois-ci. J'étais jalouse de te voir devenir le centre d'attention au lycée. Je pensais que si je n'essayerais pas, tu n'allais même pas me parler. Et c'est pourquoi je suis partie. Je suis partie pour trouver ceux qui me traitent de la même façon que je les traite. Maintenant, je réalise qu'il n'en valait pas la peine. Et c'était vraiment égoïste de ma part de te laisser tout seul avec tes problèmes. Maintenant, je veux que tu saches, je suis vraiment contente de te revoir et je vais essayer d'être là pour toi dès maintenant. Eh bien, je pense que ce n'est jamais tard pour recommencer notre amitié. Je ne m'attendais pas à ça. Je suppose que c'est mon tour maintenant. Alors, ce soir ne s'est pas déroulé comme je m'y attendais. Pas autant d'attention que je l'aurais souhaité, mais c'était une expérience humiliante. Une fois, je pensais que j'étais une 10, mais après une profonde réflexion, je réalise que je suis peut-être plutôt en 9.6. Mon Dieu, c'est difficile à dire au revoir, mais je pense que je suis sur la bonne voie. Et tu sais, tout de suite, demain matin, je vais quitter la maison et déménager dans le garage. Je pense que je vais profiter de l'indépendance et je sais que ma mère serait contente d'avoir la maison pour elle-même. Elle le mérite. Quoi? Qui savait que le changement pouvait être si excitant? Pourquoi est-ce que personne ne m'a dit ça? Oh, et en parlant de le changement, je suis de nouveau amie avec Camille. Je n'aurais probablement pas dû la sous-estimer. Elle a toujours été là pour moi quand nous étions au lycée, même quand je l'ai traitée comme si elle ne valait rien. Je déteste être traumatique, mais c'est vrai. J'étais... Non, je suis tellement obsédée par la popularité que je l'ai laissée mettre en travers de mes amitiés et ma vie. Et ça ne m'a mené nulle part. Donc, je suppose ce que j'essaie de dire, c'est qu'il est temps pour moi d'avancer. Mes amis entendaient la vie que j'ai eue Où les gens m'attendaient et je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pelmel. La mélange, je suis trop compliqué. Je ne choisirai jamais que les deux côtés ne me démordez pas où je veux aller. Même les singes, singes, les sages et tous les sages, on fait des cages où tous nous ranger. C'est bon ! Si je vous gêne, c'est la même. Si je vous gêne, c'est la même. Si je vous gêne, c'est la même. On prend des boîtes, on y range les gens qu'on prend jamais, jamais, l'on ne comprend. Comme l'homme est fait de mille boîtes, les boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes. J'ai suivi mille chemins et j'ai dit mille mains. On peut aimer bref et me guider, aimer même nos ennemis. Je suis trop compliqué. Je ne mourrai jamais dans vos petites cases. Je vis au jour le jour, alors je zigzague. Toujours avec ses lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que t'embes le masque. Si je vous gêne, c'est la même. 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 Est-ce que vous pourrez croire en 10 jours seulement ? En 10 jours, c'est 25 personnes. Ils ont créé un script, ils ont réécrit, ils ont rédigé, ils ont corrigé, ils ont mémorisé, ils sont devenus des personnages. Et voilà ce que vous avez vu, c'était leur création. Et je suis si fière de chacun de vous, les élèves. Vous êtes incroyable. Et c'est très difficile de dire que ces petits huitièmes, très très bientôt, ils vont partir de cette école et ils vont continuer et commencer leur nouveau chapitre de leur vie. Donc, bravo, bravo tout le monde et j'ai un petit cadeau pour vous. Alors, vous allez prendre une rose chacun. Et ça, c'est le travail ardu que vous avez fait. Et si ce n'était pas faux, je vous embrasserais. Et vraiment, absolument fantastique tout le monde. Merci madame. Vous étiez fantastique. Absolument. Merci madame. Merci. Merci à Ken. Est-ce qu'il était qu'amoureux ? Merci. 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 Vous étiez absolument fantastique. Et monsieur l'étranger qui a causé tout ce que vous êtes. Et ma troisième chère Marconne, ça c'est le papier de Covid. Et le robot. Merci à son génie qui a produit ça. Wow. Extraordinaire. Et je voudrais absolument prendre le temps de remercier surtout, surtout, surtout Nicole, en premier, qu'elle a pris ce film. Elle va prendre beaucoup de temps pour éditer et vous donner une copie que je suis sûre que ça va rester pour toute la vie. N'est-ce pas ? Wow. Merci. Merci. À côté de Nicole, elles étaient un couple absolument fantastique, deux partenaires inséparables. Et elles ont été vraiment, vraiment productives. Et bien sûr, la collaboration de la classe a produit cette pièce inimaginable, avec des masques qui sont tellement difficiles à porter. Quelque chose d'extraordinaire. Donc, félicitations encore une autre fois. À tout le monde. Voilà. Merci. 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 Et ça, c'est pour moi. Merci.